Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Pit Explique où je vous présente aujourd'hui les règles de Seven Wonders Duel. C'est un très grand classique des jeux à deux joueurs qui a d'ailleurs été multiprimé comme on peut le voir ici sur la boîte. Il a tout d'abord obtenu le double plomb d'or, ça veut dire que ce jeu a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. De plus, il a été nominé dans la catégorie Expert de l'Azor en 2016 et il a remporté en 2015 le Trick Track d'or. C'est un jeu édité chez Repo Production pour, comme je vous l'ai déjà dit, deux joueurs de dix ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Ce jeu a été créé par les célèbres Antoine Bozat et Bruno Catala que nous ne présentons plus. Voici ce que vous pouvez retrouver dans une boîte de Seven Wonders Duel. Avant d'expliquer ces différents éléments, je vais d'abord vous parler du but du jeu. Dans Seven Wonders Duel, chaque joueur est à la tête d'une civilisation. Le but est de construire un maximum de bâtiments et de merveilles. Attention, ce jeu peut se gagner de trois manières différentes, soit par suprématie militaire, soit par suprématie scientifique. Ces deux façons de gagner peuvent arriver à tout moment dans le jeu. Si jamais le jeu va jusqu'à la fin, alors on comptera les points et c'est ce qu'on appelle une victoire civile. La particularité aussi de Seven Wonders Duel est qu'il se déroule en trois âges. J'y reviendrai plus tard. Alors, ces différents éléments que l'on retrouve sur la table. Je vais commencer déjà par vous parler des cartes merveilles. Elles sont au nombre de 12 dans la boîte. Par partie, on va toujours en utiliser que 8. Comment on va les distribuer ? Eh bien, par un système de draft qui va se dérouler au début de la partie. On va commencer par sélectionner quatre cartes merveilles. Le premier joueur va en sélectionner une, le second joueur va en sélectionner deux et le premier joueur prend la dernière des merveilles parmi les quatre. Nous allons ensuite reprendre quatre cartes merveilles. C'est cette fois-ci le deuxième joueur qui choisit la première merveille. Le premier joueur choisit deux merveilles et puis le deuxième joueur prend la dernière. Les autres merveilles ne seront pas utilisées au cours de la partie. Nous avons ensuite le plateau de jeu. Alors, sur le plateau de jeu, on peut voir la rivalité militaire entre les deux joueurs. Vous voyez que pour l'instant, le pion militaire se situe exactement au milieu de la piste militaire. On a aussi ici quatre pièces qui symbolisent des pertes de pièces qui vont apparaître au cours de la partie. Nous avons ensuite ici au-dessus cinq espaces réservés pour les jetons progrès, les jetons progrès que nous trouvons ici. Aléatoirement, on va donc en choisir cinq que l'on va venir disposer en haut du plateau. Au-dessus du plateau, j'ai également disposé les pièces, sachant que chaque joueur débute la partie avec sept pièces. On a ensuite sur la table les cartes représentant les différents âges. On a ici les cartes pour le premier âge, pour le deuxième âge, pour le troisième âge et puis on a les cartes guilde qui viendront s'insérer dans le troisième âge. Alors, on a différents types de cartes représentant tout un bâtiment. Elles ont évidemment des effets et des fonctionnalités différentes. On retrouve d'abord en brun les cartes matières premières. Elles sont de trois types différents, soit l'argile, soit le bois, soit la pierre. Vous retrouvez aussi sur la carte le coût d'invocation de celle-ci. Dans ce cas présent, une pièce d'or. Sachant qu'il y a certaines cartes qui sont gratuites, certaines cartes que l'on devra payer avec d'autres ressources et certaines cartes que l'on pourra construire par chaînage à l'aide de symboles qui seront présents ici dans la partie supérieure de la carte. On retrouve en gris les cartes produits manufacturés. Elles sont de deux types différents, soit l'eau, soit le papyrus. On retrouve ensuite les cartes civiles. Les cartes civiles ont pour grand intérêt de rapporter des points de victoire pour la fin de la partie. Vous voyez qu'ici, on retrouve le symbole lune. Ça veut dire que si dans le coût d'invocation d'une carte suivante, on retrouve le symbole lune, on pourra la prendre gratuitement à condition d'avoir cette carte dans notre cité. Vous voyez que cette carte, par exemple, est gratuite. Ça veut dire que vous pouvez la prendre sans devoir dépenser quelque chose. On retrouve ensuite les cartes scientifiques, donc celles qui sont sur un fond vert. Sachez qu'il y a six symboles scientifiques différents dans la partie. C'est une des façons pour gagner une partie de Seven Wonders Duel. C'est la suprématie scientifique. Si vous avez six symboles différents dans votre cité, alors vous gagnez la partie. Sachant que parmi les jetons progrès, il y a aussi le symbole loi qui présente un septième symbole scientifique. Vous voyez que cette carte se construit à l'aide de la ressource papyrus. Donc si vous avez du papyrus dans votre cité, eh bien cette carte, vous pouvez l'invoquer gratuitement. On a ensuite les cartes sur fond jaune qui sont les cartes commerciales. Elles ont plusieurs buts. Elles peuvent vous rapporter de l'argent comme c'est le cas ici. Elles peuvent également modifier les règles de commerce. J'y reviendrai plus tard. Elles peuvent également vous rapporter des autres matières premières ou alors des points de victoire. Finalement, sur fond rouge, on retrouve les bâtiments militaires. Ce sont ces bâtiments-là qui vont vous permettre de gagner par suprématie militaire. Comment ? Eh bien quand vous construisez un bâtiment militaire dans votre cité, vous allez avancer du nombre de boucliers présents ici dans la partie supérieure de la carte, le pion ici sur la piste militaire. Donc ici par exemple, on avancerait de 1, le pion militaire. Soit dans ce sens là, si c'est le premier joueur qui a pris la carte, soit dans l'autre sens, si c'est le deuxième joueur qui a pris la carte. Sachez quand même que les matières premières ne se retrouvent que dans les premiers et deuxième âges. On ne les retrouve pas dans le troisième âge, mais on retrouve les cartes guildes. Les cartes guildes vont nous permettre quand on la construit de remporter des pièces. On va recevoir autant de pièces qu'ici de cartes jaunes présentes en plus grand nombre dans une des deux cités. Ça veut dire que si mon premier joueur possède quatre cartes jaunes et que mon deuxième joueur possède trois cartes jaunes, si le deuxième joueur prend cette carte guild, il récoltera quand même quatre pièces d'or. Pourquoi ? Parce que quatre est le plus grand nombre de cartes jaunes construites dans une des deux cités. Sachez que les cartes guildes ne concernent pas uniquement les couleurs des cartes. Elles fonctionnent aussi pour les merveilles ou pour les groupes de trois pièces d'or. Évidemment, on retrouve toutes les couleurs de cartes différentes. Il n'y aura, attention, que trois guildes par partie. Pourquoi ? Au début de la partie, on va retirer trois cartes de chaque âge et dans le troisième âge, on va ajouter trois cartes guildes, évidemment sélectionner au hasard. Le fait de retirer comme ça trois cartes permet aussi une plus grande rejouabilité du jeu. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. On va donc installer le premier âge. Alors, pour ça, vous avez ici dans les règles du jeu la structure des cartes en fonction de l'âge. Vous voyez que les trois âges ont une structure différente. Évidemment, vous avez une petite carte rappel que vous pouvez positionner à côté du jeu pour aide-mémoire. Donc, dans le premier âge, on va commencer par positionner ces deux cartes-ci face visible. Donc, je prends ici deux cartes de mon paquet que je positionne face visible. Ensuite, face cachée, je vais venir positionner ces trois cartes suivantes. Donc, je les positionne en les superposant sur les cartes que j'ai mis face visible. C'est vraiment très important de les superposer parce que ça va permettre aussi de pouvoir dévoiler les cartes au fur et à mesure du jeu. Je poursuis ainsi la construction de l'âge. Le premier âge est donc entièrement installé. La partie peut donc commencer. Chacun à son tour, un joueur va devoir sélectionner une carte. Avec cette carte, plusieurs actions sont possibles. La première action est de tout simplement venir construire cette carte en payant le coût de cette carte. Donc, par exemple, ici, le premier joueur décide de construire la matière première argile. Cette carte ne lui coûte rien. Il peut donc directement venir la disposer dans sa cité. Vient donc le tour du deuxième joueur. Le deuxième joueur décide lui aussi de construire de la matière première, cette fois-ci de la matière manufacturée. Il va donc payer une pièce d'or pour obtenir le papyrus. En prenant la carte papyrus, cette carte-ci devient donc visible et va donc pouvoir être retournée. Le premier joueur va donc y avoir accès. Et si le premier joueur veut prendre cette carte, il doit payer une pierre. Mais il n'en a pas dans sa cité. Il va alors pouvoir effectuer du commerce. Il va devoir payer par pierre deux pièces plus autant de pierres qui se trouvent dans la cité adverse. Alors ici, le deuxième joueur ne possède pas de pierre dans sa cité. Il va donc devoir payer 2 plus 0, c'est-à-dire deux pièces d'or pour pouvoir s'acquitter de cette carte-ci. Il paye donc deux pièces d'or à la banque. Vient donc l'avantage ici de ces cartes commerce jaune. Vous voyez qu'au-dessus, on a le symbole argile avec une pièce d'or. Ça veut dire que le propriétaire de ce bâtiment-là dans sa cité devra, à chaque fois qu'il souhaite avoir de l'argile, ne payer plus qu'une pièce d'or, peu importe le nombre de cartes argiles se trouvant dans la cité adverse. Donc dans ce cas présent, le deuxième joueur devra payer trois pièces pour obtenir cette carte jaune. C'est à nouveau au tour du premier joueur qui peut par exemple décider de prendre cette carte armée. Il va donc payer le coup de deux et avancer le pion armé d'une case vers la cité de son adversaire. S'il arrive à ce que ce pion atteigne la dernière case ici de la cité adverse, il gagnera par suprématie militaire. Sur la piste militaire, vous voyez qu'aussi il y a différents paliers qui peuvent être atteints. Si ce palier-ci est atteint, alors le joueur devra perdre deux pièces d'or. Ça ne se produit qu'une seule fois dans le jeu. C'est-à-dire que si après le jeton recule et revient à cette position-là, le joueur ne perdra plus à nouveau deux pièces. S'il atteint ce palier-ci, c'est cinq pièces d'or qui seront perdues. De plus, à la fin de la partie, lors du décompte des points, donc lors d'une victoire civile, en fonction de où se trouve le pion militaire sur la piste, ça rapportera des points de victoire à celui qui a évidemment la suprématie militaire dans la ville adverse. Dans ce cas de figure, par exemple, ça rapporterait cinq points de victoire au premier joueur. Les joueurs peuvent également construire les cartes scientifiques. L'intérêt des cartes scientifiques, comme je le disais, est que si vous avez six symboles différents, vous gagnez par suprématie scientifique. Sachez en plus que les symboles sont en double exemplaire dans le jeu. C'est-à-dire que si le premier joueur prend ce premier symbole et qu'il construit la carte et que dans la suite du jeu, il arrive à construire une deuxième carte portant ce même symbole, il va alors pouvoir récolter un des cinq jetons progrès qui se situent là en haut du plateau. Les jetons progrès ont différents rôles. Ça peut rapporter des points de victoire, de l'argent, baisser le coût de construction d'une carte ou d'une merveille. Ces jetons progrès sont vraiment tous différents. Je vous conseille donc au début de vos parties d'avoir toujours l'aide de jeu à proximité du plateau. Pourquoi ? Ici, sont détaillés tous les jetons progrès ainsi que leur effet. Ça, c'était donc pour la première action lorsque l'on prend une carte. Il y a donc deux autres actions possibles. La deuxième action est que si la carte ne nous intéresse pas, si on ne sait pas la payer, si on veut embêter notre adversaire, on va pouvoir décider de défausser une carte et de récupérer de l'argent en retour. Le deuxième joueur peut par exemple décider de défausser cette carte. Elle se retrouve donc dans la défausse du jeu. Ça rapportera aux joueurs deux pièces d'or plus autant de pièces d'or que de cartes jaunes dans sa cité. C'est-à-dire qu'ici, mon deuxième joueur possède deux cartes jaunes dans sa cité. Il va donc pouvoir récolter quatre pièces d'or en défaussant cette carte. Le premier joueur, quand il défausse une carte, ne récolte lui que trois pièces d'or étant donné qu'il n'a qu'une seule carte jaune dans sa cité pour le moment. Ces quatre pièces viennent évidemment se rajouter au trésor de la cité du deuxième joueur. La troisième action possible avec les cartes est de pouvoir construire une merveille. Vous allez donc prendre une carte que vous allez positionner en dessous ici d'une merveille pour bien signifier qu'elle est construite. Évidemment, pour construire une merveille, vous devez vous acquitter de son coût de construction en ayant soit les différents éléments dans votre cité, soit en payant le coût des matières premières qu'il vous manque. Vous allez ensuite appliquer directement les effets des merveilles. Par exemple ici, la merveille que j'ai construite rapporte six pièces d'or au premier joueur et lui permet de rejouer directement. À la fin de la partie, cette merveille lui rapportera également trois points de victoire. Ici aussi, sur l'aide du jeu, vous trouvez les différents effets des merveilles qui ne sont peut-être pas des plus évidents au vu du dessin. Donc, n'hésitez pas à toujours garder, comme je dis lors de vos premières parties, l'aide de jeu à proximité afin de vous aider. Une fois que toutes les cartes du premier âge ont été utilisées, que ça soit construite dans la cité, que ça soit défaussée ou que ça soit pour construire une des merveilles, vous passez alors au deuxième et puis au troisième âge. Juste une petite remarque sur les merveilles, vous voyez qu'elles sont au nombre de huit. Sachez qu'on ne peut construire que sept merveilles au maximum. C'est-à-dire que les deux joueurs ne peuvent pas construire leurs quatre merveilles. Une fois que tous les âges se sont comme ça déroulés et qu'il n'y a pas eu de victoire par suprématie scientifique ou par suprématie militaire, vient alors le décompte des points pour la victoire civile. Vous avez pour ça dans la boîte de jeu ce petit carnet qui va vous aider à calculer les différents points de victoire. Vous avez tout d'abord ici les points pour les cartes bleues, pour les cartes vertes, les jaunes, pour les guildes, les cartes mauves, les points de victoire donnés par les merveilles, les points de victoire donnés par les jetons progrès, par les groupes de trois pièces, par l'endroit où se trouve le pion militaire sur la piste. Vous faites le total. Celui qui remporte le plus grand nombre de points de victoire remporte alors la partie. Voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer à Seven-Onders Duel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de jouer à ce jeu. Si tel est le cas, vous retrouverez un lien filibère dans la barre d'infos et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada